... Concorde à New York, un nouvel espoir avec la décision du juge fédéral. Roger Nicolas disparaît à l'âge de 57 ans. Mort Schumann, qui écrivit des chansons pour Elvis Presley, témoigne en direct de Marseille. Le président de la République demain dans la Meuse, un voyage consacré aux problèmes agricoles. Bonsoir. Concorde à New York ? Ok, d'accord, a dit le juge fédéral Milton Pollack aujourd'hui. Les autorités de l'aéroport Kennedy doivent donc autoriser le supersonique franco-anglais à atterrir à New York conformément au règlement sur le bruit. Le juge Pollack n'a d'ailleurs pas lésiné sur les adjectifs. Retard de 17 mois, excessif, injustifié, une interdiction discriminatoire, arbitraire, déraisonnable, a-t-il dit. Dès qu'elle a appris la nouvelle ce soir, la compagnie British Airways a fait savoir qu'elle était prête, dès que possible, à organiser en coopération avec Air France six vols expérimentaux de Concorde vers New York. Il reste que les autorités de l'aéroport Kennedy et les opposants supersoniques ont dix jours pour faire appel de la décision du juge Pollack. Si c'était le cas, la procédure judiciaire pourrait aller jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Cependant, la poursuite du procès n'empêcherait pas forcément Concorde d'atterrir, car l'autorisation accordée aujourd'hui pourrait être confirmée par le juge pendant que serait instruite la procédure d'appel. Le juge Pollack a donné dix jours pour que les opposants au Concorde puissent faire appel. Il est probable que les opposants feront appel et le premier problème que nous avons devant nous est de savoir si cet appel sera suspensif, s'il suspendra la décision qui est intervenue aujourd'hui. Nous ne serons fixés que lorsque, précisément, le juge d'appel se prononcera. Monsieur le ministre, cette affaire de Concorde a pris une importance assez grande en France, non seulement sur le plan commercial, mais sur le plan politique. Et c'est un sujet très passionnel. En cas d'échec de Concorde, est-ce que le gouvernement français envisagerait des mesures de représailles ou de rétorsion ? Je ne puis que vous renvoyez aux paroles du président de la République lui-même, qui, dans une interview accordée à un journal américain, a indiqué très clairement qu'il envisageait des mesures de rétention éventuelles, car nous ne pouvons pas accepter une attitude discriminatoire, une attitude injuste vis-à-vis du Concorde, mais que, bien sûr, on ne prendrait que des mesures appropriées qui ne pénalisent pas l'économie française. Depuis la nuit dernière, avec la mort d'Elvis Presley, le monde du show business est en deuil. Gros titre dans les journaux, émission de radio et de télévision spéciales un peu partout dans le monde. Nous allons y revenir aussi, bien sûr, mais avant, ce soir, sur le carnet noir du Music Hall, il faut ajouter un nom. Celui de Roger Nicolas. Il est mort ce matin à l'âge de 57 ans à son domicile à Paris. Il était fantaisiste, comme on disait au moment de la guerre. C'est-à-dire qu'il racontait des histoires. Un emploi et un homme bien différent d'Elvis Presley, bien sûr. Il n'y a pratiquement pas de comparaison. Pourtant, je suis sûr que dans le cœur des Français, Roger Nicolas tient une place vraiment privilégiée. Lui qui a fait rire plus d'une génération avec ses blagues, son fameux écoute-écoute. Et par exemple, cette histoire de théâtre, un homme qui a le trac. Et comment ça va ? Et il y a l'autre qui est en coulisse, qui a une autre rouille, qui a le trac qui ne peut pas rentrer. On dit, c'est à vous. C'est à vous, rentrez. Mais rentrez. Et on le pousse sur le plateau, il arrête sur le plateau. Et le ténor reprend, fait... Comment ça va ? Allez, comme ci, comme ça, on lui fait comme ci, comme ça. Il s'est collé, là, il ne peut plus bouger. Le ténor reprend, fait... Comment ça va ? Et le gars qui ne peut pas parler, fait... Eh oui, il faut sourire quand même. Aux Etats-Unis, des centaines et des centaines d'Américains ont téléphoné à la Maison-Blanche pour demander au président Carter une journée de deuil nationale à l'occasion de la mort d'Elvis Presley, décédé hier soir donc à l'hôpital de Memphis, dans le Tennessee. Aucune mort depuis celle de l'ancien président Kennedy n'a autant ému le peuple américain, disent certains commentateurs. Jugement excessif, ce n'est pas certain. Même ceux qui n'apprécient guère le rock'n'roll, cette musique de sauvage, comme l'on disait il y a 20 ans, reconnaissent aujourd'hui qu'Elvis Presley a marqué son époque. Phénomène commercial, phénomène musical, phénomène sociologique aussi. Pour les jeunes, il était devenu une idole comme James Dean et Marlon Brando. Et aujourd'hui pour ces millions de fans qui allaient applaudir le monstre sacré du show business mondial, c'est le temps des larmes. Évidemment le spectacle doit continuer, dit le proverbe, un spectacle qui avait commencé pour Elvis Presley par une belle histoire, l'histoire de sa vie. Elvis, c'est l'histoire d'un enfant pauvre, né en 1935, qui grandit dans le Tennessee, où il apprend les négros spirituels dans les églises qu'il fréquente avec assiduité. C'est l'histoire d'un adolescent qui voudrait devenir ingénieur, mais qui sera contraint de conduire des poids lourds. C'est aussi l'histoire d'un chanteur qui fait une percée fulgurante, avec un premier disque enregistré pour sa mère, à ses frais, dans un petit studio. Dès lors, comme il l'exprime, il va pouvoir sortir sa famille du pétrin. Sa musique, son style, tient à la fois de la country music, du folklore du sud et du rhythm and blue. C'est le rock. Les critiques se déchaînent contre la vulgarité, la violence de ce voyou qui n'en est pas un, qui ne boit pas, qui ne fume pas, ne se drogue pas et qui voue à sa mère une affection sans borne. Son nom est associé, en tant que phénomène social, aux flippers, aux jukeboxes, aux boots, aux motos et aux sur-booms. A partir de 1960, sous le contrôle d'un manager mystérieux et omniprésent, ancien vendeur de hot-dogs, baptisé Colonel Parker, il tourne une trentaine de films assez médiocres dans des décors exotiques. L'échec, Elvis le connaîtra dans sa vie conjugale. Son mariage à 21 ans avec Priscilla Beaulieu, fille de son commandant en Allemagne, tournera court après la naissance d'une petite fille. Mais ce grand professionnel solitaire continuera à répandre dans tous les pays quelques 300 millions de disques, un record absolu. Depuis 72, en semi-retraite dans son palais à colonne de Memphis, il soigne une obésité dont l'origine reste inconnue. Il ne se produit plus que rarement dans des super-shows à Las Vegas ou à Honolulu. Dans la rue qui porte son nom, le long de sa propriété à Memphis, la foule de ses admirateurs se presse aujourd'hui, attendant de conduire l'idole vers sa dernière demeure, un monument baroque où l'attend sa mère, morte comme lui à 42 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, enfin, travailler avec nous, mais j'ai travaillé pour, surtout pour, c'est-à-dire j'ai écrit pas mal de chansons pour lui. Et comment ça s'est passé, morte ? C'est-à-dire, c'était un peu, comment expliquer, c'était l'artisanat, c'était la petite manufacture, c'était le travail à la chaîne, et c'était aussi un concours, c'est-à-dire qu'on était à peu près une dizaine ou une vingtaine, je ne me souviens plus, qui travaillaient pour lui, presque exclusivement pour lui. Le temps est venu, soit disons, il y avait un 33 tours ou il y avait un film, donc il y avait des chansons. Il y avait qu'un petit studio d'enregistrement qui faisait ces genres de disques clandestins, qu'on appelle toujours les maquettes, les disques de démonstration. C'est-à-dire, après avoir écrit la chanson, on est allé avec 4 ou 5 musiciens, on a fait un petit disque, une petite maquette, qui n'a jamais vu la lumière du jour, sauf pour Elvis, pour l'éditeur, pour la maison disque. Et vous l'avez rencontré, Elvis, vous-même ? Non, non, jamais, jamais parlé, ni au téléphone, il ne m'a jamais écrit une carte postale, rien du tout. Mais il n'était pas abordable, il était barricadé dans un hôtel ou... ? Non, non, c'est-à-dire qu'il y en avait quelques-uns, quelques privilégiés, mon éditeur, quelques gens de la compagnie de disques, quelques compositeurs et paroliers aussi, mais moi, je ne sais pas pourquoi, à part un hasard de la vie, je ne l'ai jamais rencontré, hélas. Après vous, quelle influence a eu Elvis Presley sur la musique, en général, la musique moderne ? C'est-à-dire, pour moi, je crois qu'en ce qui concerne le rock'n'roll, il n'y avait vraiment que lui. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas d'autre, mais c'est sûr et certain, au sommet, loin, au-delà de tout le monde, il y avait Elvis Presley, je crois que tout le monde, tous les artistes de sa génération, de son époque, voulaient bien copier le style ou au moins reconnaissaient leur dette envers Elvis. C'est sûr et certain que c'était quand même celui-là qui était en avant de tout. Et en tant qu'Américain, il vous a influencé, vous étiez jeune, vous aviez 17 ans, je pense, à l'époque, enfin 17-18 ans, non ? Oui. À l'époque où il a commencé ? Oui, c'est-à-dire que pour moi, c'était autre chose. Moi, je n'étais pas tellement influencé, puisque j'ai travaillé là-dedans. Mais c'est sûr et certain que son influence était partout incroyable. Merci, Morte. Dans l'affaire Kapler, la police allemande a annoncé ce matin qu'elle arrêtait les recherches en vue de retrouver le criminel de guerre nazi. En fait, c'est une véritable clause de style, car la justice allemande, elle, a annoncé cet après-midi officiellement qu'Herbert Kapler se trouvait en Basse-Saxe. Entre-temps, on a même appris qu'après l'épisode de la malle à l'hôpital, il s'était déguisé en curé pour franchir la frontière avant de prendre un avion privé piloté par des complices qui l'ont donc aidé à trouver le refuge dans le village de Zoltau, en Allemagne. Une affaire Kapler qui provoque un tollé, en Italie en particulier. Alors qu'en Allemagne fédérale, l'opinion publique et certains journaux semblent accepter avec, disons, complaisance l'évasion de l'ancien colonel SS. Dans la presse allemande, les éditorialistes s'attachent surtout à constater le report de la rencontre Andréotti-Helmut Schmidt. D'une façon générale, on ne considère cependant pas que les relations entre gouvernement Bonn-Rome seront compromises gravement. Il en est tout autrement des relations entre Allemands et Italiens en général. Les Allemands constatent en effet, et un journal le fait ce matin, que l'Italie, pays d'origine du fascisme, conjure un peu facilement son passé en le balayant devant la porte de l'Allemagne plutôt que devant la sienne. Ce ne sont pas là des propos qui arrangeront les choses entre Rome et Bonn. Depuis plusieurs mois, en effet, la presse allemande décrit une Italie du désordre et de la corruption alors que des journalistes italiens, en réponse, redécouvrent une Allemagne qu'ils considèrent redevenue arrogante et matérialiste. Il reste que 32 ans après la guerre, les Allemands attendent de leurs voisins qu'ils commencent à oublier les atrocités du nazisme. Eux-mêmes adoptent de plus en plus des attitudes plus permissives par rapport à des groupuscules nazis qui s'agitent beaucoup sur la scène intérieure allemande, mais qui n'ont pratiquement aucune signification politique, j'y insiste. Ces vieillards au garde-à-vous devant un monument aux morts sont d'anciens SS de la campagne de Russie. Ostensiblement et avec 300 autres membres des Waffen-SS, ils entendent honorer la mémoire d'autres SS tombés au front. Ces larmes versées sur un parent ou un nazi anonyme ne tiennent pas compte des centaines de milliers de civils exécutés par ces divisions d'élite du 3e race. Sous une forte protection policière, quelques 150 réunions de ce genre ont eu lieu en Allemagne depuis 2 ans. La vieille camaraderie nazie qui bénéficie de soutien dans la justice, l'industrie et la politique a pignon sur rue en dépit des quelques protestations que ces manifestations suscitent. Incroyable mais vrai, face à des contre-manifestants sidérés, cet ancien SS ose, en pleine rue, justifier le massacre d'Oradur, un massacre qu'il répéterait s'il le fallait. De telles créatures existent toujours. Leurs propos soulèvent l'écœurement des jeunes Allemands. Politiquement, ces incorrigibles ne représentent cependant plus rien en Allemagne fédérale où 60% des habitants actuels n'ont pas vécu consciemment le nazisme. Cette jeune fille proteste contre ces rassemblements. Pour elle, trop de crimes ont été commis. Informé des atrocités du passé par son père, ce garçon s'indigne que ces anciens SS aient encore la fierté et l'indécence de se rassembler. D'une manière générale, il faut cependant dire que les Allemands manifestent de plus en plus de complaisance envers les anciens nazis. Ils ne veulent pas tous, comme cet interlocuteur, assumer l'histoire, même celle de l'époque de ses parents. Cet homme tient à démontrer par son opposition que les jeunes de son pays se sont éloignés des erreurs du passé et qu'ils veulent qu'elles ne se répètent plus. Il reste que, même sincères et fréquentes, ces protestations n'ont pas encore gêné les anciens combattants du nazisme. Retour en France avec le feuilleton politique du mois de juillet et du mois d'août, à savoir la polémique entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Chaque matin, les observateurs aînés de la chose politique qui se précipite, qui sur un hebdomadaire, qui sur un quotidien, qui sur une émission de radio, pour savoir où on est la querelle, qui attaque, qui répond et surtout sur quel ton. Après François Mitterrand répondant au communiste Henri Allègue, voici ce matin dans l'humanité, Françaite Lazare, qui répond elle-même à Mitterrand. Et puis ce soir, réponse de la réponse, Lionel Jospin du Parti socialiste renvoie la balle dans une interview accordée au Monde et apparemment Jean-François Kahn, il renvoie la balle assez loin. Oui, il y a même deux éléments nouveaux. Il y a cet article de Jospin extrêmement musclé dans le monde et puis déjà un article de Marchais qui va paraître demain dans l'humanité qui est également assez rêche. Je crois que l'article de Jospin marque une étape dans cette polémique ou ce débat, comme disent les communistes. Car enfin, pour les gens qui suivent ce débat d'une façon un peu lointaine ou bien les gens qui étaient en vacances, par exemple, et qui ont suivi ça comme ça depuis la plage, ça paraît un peu bizarre, un peu surréaliste, un peu irréel parce que c'est un débat à une personne. Il y a le Parti communiste qui dit « Voilà, il y a des divergences entre nous. Elles sont très graves. Il faut en parler. Il faut le mettre sur la place publique. » Alors on va vers les socialistes. On leur demande « Tiens, il y a des divergences très graves. Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Oh, n'exagérons rien, disent-ils. C'est M. Marchais qui a une mauvaise humeur. C'est pas si grave que ça. C'est sur le détail. Tout va très bien. » Alors on va vers les communistes. On dit « Bon, enfin, les socialistes disent que ça va très bien. » « Pas du tout, disent les communistes. Ça va très très mal. » Bon, il y a un côté, un peu, jusqu'à présent, surréaliste. L'élément nouveau, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, Lionel Jospin, qui est un des lieutenants de Mitterrand, reprend la balle au bon et répond point par point aux attaques... Aux argumentations communistes. Aux argumentations communistes. Alors, si vous voulez, maintenant, on peut, si vous voulez, reconstituer un peu le débat. Par exemple, les communistes disent aux socialistes « Vous refusez le débat démocratique. Vous ne voulez pas qu'on parle de divergences devant le peuple. » À quoi Lionel Jospin, et c'est Mitterrand qui est derrière, dit « Comment vous nous faites des leçons de démocratie ? » « Bon, enfin, la façon dont, sans consulter vos adhérents, vous avez changé de politique sur la force de frappe ou sur l'élection du Parlement européen en suffrage universel, c'est pas très démocratique non plus. » Donc, vous voyez, il fait un contre-procès sur le plan de démocratie. Autre chose, les communistes disent aussi « Les questions que nous posons, c'est les questions que nous posons au nom du peuple et de la classe ouvrière. » À quoi les socialistes, par la voix de Lionel Jospin, répondent « Enfin, au nom de quoi ? Vous n'êtes pas le peuple français, vous n'avez que 20%. Vous êtes minoritaire dans l'union de la gauche. La classe ouvrière ne vous appartient pas et vous avez fait assez d'erreurs dans le passé pour être prudent aujourd'hui. » Et troisième point, et c'est peut-être le plus important, vous savez que les communistes laissent entendre que les socialistes pourraient être tentés par l'atlantisme, c'est-à-dire l'alliance avec les Américains. Alors là, Jospin répond « D'accord, nous avons été pro-américains, nous avons fait des progrès, nous sommes beaucoup plus indépendants maintenant. Mais vous, êtes-vous vraiment indépendant vis-à-vis de l'Union soviétique ? » Et il dit « C'est curieux depuis quelque temps. Je lis dans l'Humanité des articles contre les gouvernements socialistes, mais je ne lis pas grand-chose sur la violation des droits de l'homme dans les pays de l'Est. » Et vous voyez donc que le ton monte singulièrement. Et donc il y a une dialectique des attitudes et une dialectique des mots. Merci Jean-François Kahn. De leur côté, les partis politiques de la majorité ont tenu aujourd'hui une cinquième réunion. Il s'agit toujours de répartir les circonscriptions entre leurs candidats. La question du manifeste ne sera abordée que le 24 août prochain. Au Conseil des ministres de ce matin à l'Elysée, d'abord une précision de M. Valéry Giscard d'Estaing. Il n'y aura pas de décision spectaculaire prochainement. Cela pour couper court à de nouvelles rumeurs d'élections anticipées. Les décisions essentielles de ce Conseil, d'abord la nomination de M. Paul Camus, préfet de région. Il devient contrôleur des sociétés sidérurgiques. Il va veiller, disons, au respect des engagements financiers souscrits par ses entreprises, et puis aussi au respect des objectifs industriels et sociaux. Il a tout pouvoir d'investigation sur pièce et sur place. Réaction de la CGT, négative. Le gouvernement, qui finance le démantèlement de la sidérurgie, va en même temps veiller à sa pleine application, dit la CGT. Au Conseil des ministres aussi, un million d'anciens combattants ont été mis sur un pied d'égalité. Ceux de 14-18 et ceux des conflits ultérieurs toucheront maintenant 800 francs par an environ. Pour sa part, M. Monnery, le ministre de l'Industrie, a expliqué la politique d'approvisionnement de la France en matière première minérale. Il a dressé un premier bilan des ressources minières en France, proposé des mesures d'incitation pour les prospections. Et suivant les consignes du chef de l'État de janvier 1975, il a étudié les mesures qui peuvent diminuer le degré de dépendance de la France. Les matières premières, c'est vraiment le talon d'Achille de notre économie. Car la France doit non seulement payer la facture pétrole, 55 milliards de francs par an, mais aussi la facture café, 7 milliards, la facture cuivre, la facture phosphate, et bien d'autres. La France a du fer, du soufre, de la bauxite, de la potasse, et même du nickel, grâce à la Nouvelle-Calédonie. Mais pour le reste, pour le cuivre, le phosphate, l'antimoine, le chrome, l'argent, nous dépendons quasiment complètement de l'étranger. Considérons le cuivre, par exemple. Près de 40% de nos approvisionnements viennent d'Afrique. Si le Zahir ou la Zambie connaît une crise intérieure ou des soubresauts politiques, ce sont nos usines qui en subissent les conséquences. Cette dépendance de la France se traduit d'abord par une note, lourde à payer et presque toujours en dollars. Son montant varie selon les fluctuations des cours mondiaux de ses produits, selon que les prix flambent ou chutent. L'an passé, en 1976, la note était de 10 milliards de francs. C'est pour pouvoir non seulement garantir nos approvisionnements, mais aussi pour pouvoir acheter au meilleur prix, qu'il faut diversifier nos sources. Il n'est pas bon que 80% du phosphate dont a besoin notre industrie des engrais soit importé d'Afrique, du Maroc, pour la moitié. Ces matières premières, heureusement, nous coûtent quand même moins cher que le pétrole. Mais elles sont d'une autre façon tout aussi stratégique. Sans chrome, plus d'acier inoxydable. Sans argent en métal, plus de brasure sur les trains avant des R16 Renault. Pour assurer notre sécurité d'approvisionnement, au moindre prix, la politique des pouvoirs publics s'oriente dans plusieurs directions. D'abord, la recherche, c'est-à-dire l'inventaire des ressources minières, encore disponibles en France. et on a fait récemment des découvertes intéressantes en Bretagne, dans le sud du Massif central et dans les Pyrénées. Le recyclage, qui permet le réemploi de métaux ayant déjà servi. La récupération, qu'il faut organiser. La constitution de stock, quand les prix sont bas. Depuis deux ans, la France a, par exemple, acheté pour les stocker, pour 250 millions de francs, de métaux non ferreux. Et par-dessus tout, un maître mot, économie, épargne. Fabriquer autant avec moins de matières premières, c'est non seulement produire moins cher, c'est aussi produire plus sûr. Toujours au Conseil des ministres de ce matin, M. Méhenry, le ministre de l'Agriculture, s'est expliqué sur le déroulement des campagnes agricoles en 1977. Valéry Giscard d'Estaing, qui se rend demain dans la Meuse, étudiera sur place un certain nombre de problèmes agricoles. Pour commencer demain matin, le chef de l'État visitera une usine d'aliments de bétail, un secteur que les agriculteurs de l'Est voudraient bien voir se développer davantage. Un reportage de Jean-Louis Lecène. Jean-Louis Lecène qui est allé visiter aujourd'hui cette coopération. Traditionnellement, la Meuse est un département où l'élevage est prépondérant, notamment l'industrie laitière. Or, qui dit lait, dit petit lait, ce qu'on appelle en termes techniques le sérum. Jadis, on utilisait ce sérum pour élever les pores. Le reste, on s'en débarrassait comme on pouvait, généralement en le déversant dans les rivières. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de porcs et les mesures antipollution sont devenues draconiennes. Pour subsister, les entreprises de la région ont dû se regrouper et trouver en commun des débouchés pour le petit lait. que pour traiter le sérum, il faut une dimension d'usine qui travaille au moins 50 millions de litres par an. Il n'est pas pensable d'investir plusieurs millions de nouveaux francs dans les unités comme ici pour pouvoir nous-mêmes traiter le sérum comme le fait Valet-Cours. Donc je crois, je suis certain que Valet-Cours, pour les petites et moyennes entreprises telles que les nôtres, nous ont permis de survivre. Valet-Cours, dans la banlieue de Verdun, c'est là où se trouve l'usine qui est née de cette constatation des industriels du lait. L'usine que Valéry Giscard d'Estaing visitera demain matin. 55 laiteries et fromageries de l'Est de la France viennent y vendre leur sérum. Du sérum qui, séché par étapes successives, donnera dans la plupart des cas du lactose en poudre. Jusqu'à présent, ce produit était surtout destiné à enrichir les aliments pour le bétail, mais depuis quelque temps, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'usine de Valet-Cours oriente sa production vers l'alimentation humaine. Une part importante de notre production consiste en une déminéralisation du sérum, c'est-à-dire que nous retirons du sérum issu du lait de vache un certain nombre de constituants, des sels minéraux essentiellement, de façon à rapprocher sa composition de celle du lait maternel. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait d'exceptionnel dans cette usine ? Ce que cette usine a d'exceptionnel, c'est, je crois, la plus importante usine de France dans sa branche. Je vous parlais tout à l'heure des sérums déminéralisés, c'est la deuxième installation mondiale de déminéralisation de sérums. Et on peut dire que c'est une très grosse unité de dépollution, puisque nous traitons chaque année environ 500 millions de litres de sérum, autant de produits qui n'est pas rejeté dans les rivières de l'Est de la France. Bien sûr, au cours de ce voyage éclair en Meuse, le chef de l'État ne se contentera pas de visiter l'usine de Balécourt. Il se rendra également dans une coopérative agricole de la région et s'entretiendra avec plusieurs élus locaux. Là, on peut penser que la politique reprendra ses droits, d'autant plus que depuis quelques années, chaque consultation électorale en Meuse donne à la gauche l'occasion de grignoter des positions traditionnellement tenues par la majorité. L'affaire du double meurtre près de Saint-Tropez, Walter Folli, l'Italien inculpé d'assassinat, a été mis hors de cause aujourd'hui par l'intervention d'un témoin qui lui a fourni un alibi. Il pourrait donc être très prochainement remis en liberté. En football, il y avait hier soir la troisième journée du championnat de France. Déception pour Bastia battue 3 à 0 par Nancy. Déception pour Lens aussi battue 2 à 0 par Lyon. Bien sans plus pour Saint-Etienne 0 à 0 à Reims. Paris Saint-Germain 1 à Strasbourg. Par contre, coup de chapeau, réel coup de chapeau à Monaco qui gagne par 4 à 0. Monaco et Lyon sont en tête du championnat. Et voici le premier but qui va être réussi dans quelques instants par Christian Dalger d'un tir dans la Lucarne. Il a ouvert ainsi la marque sur Coufran. C'est le plus logiquement du monde donc que Monaco a enlevé son troisième succès consécutif. Sept minutes plus tard, Moisan, transfuge d'Angoulême, partait à l'aile droite centré sur Dalger encore lui et après un 1-2 avec Onis inscrivait le deuxième but. 2-0. Ce n'était pas fini car la machine bordelaise se voyait littéralement désorganisé. Dalger, encore lui, allait crucifier littéralement les Girondins à la suite d'un nouveau 1-2 avec Nogues cette fois 3 à 0. L'addition était lourde, augmentée d'un nouveau but à la dernière minute par Moisan. Moisan d'Alger, deux grands hommes du match qui s'est déroulé sous les yeux du sélectionneur Michel Hidalgo qui a retenu déjà d'Alger pour France-en-Bourg au Parc des Princes la semaine prochaine. Belle victoire également de Lyon face à Lens en jaune après une première mi-temps médiocre. Le premier but est inscrit ici par Lacombe qui a trompé Tempé peu de temps après le début de la seconde période sur une passe de Garrick. La rencontre a alors pris une très belle allure. Lyon manquait de cohésion mais bénéficiait de contres favorables et Lacombe, vous allez le voir, elle est récidivée à la 76e minute après quelques attaques des Lensois. C'est un succès qui confirme pour l'OL son bon début de championnat tandis que Lens semble peiner pour trouver son rythme à l'image d'une ligne d'attaque bien peu efficace. Et voici ce deuxième but score final donc 2 à 0. But magnifique, météo un peu moins magnifique pour demain. Jeudi, le temps sera orageux de la Méditerranée aux Alpes et du nord-est au nord avec des orages encore au cours de la journée et des pluies intermittentes près de la Manche sur le reste de la France. Le temps sera plus frais, très nuageux et brumeux puis il deviendra variable avec des averses. Les éclaircies deviendront belles sur le Languedoc. Je vous rappelle que vous avez deux rendez-vous dans la soirée avec l'actualité sur Antenne 2. à 21h45 un magazine sur les énergies nouvelles et l'énergie solaire en particulier c'est Question de Temps le magazine présenté par Louis Berriot et Georges Leclerc et puis le dernier journal présenté tout à fait en fin de soirée par Bernard Rapp. Je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage ST' 501